Musique de générique Musique de générique Et justement je vous expliquerai un petit peu Où est-ce qu'elle vient celle-là Parce que justement elle a aussi sa petite histoire Des familles dessus Donc du coup c'est pareil, lumière très délicat Vous allez voir des trucs intéressants dessus Donc on va pouvoir descendre la caméra C'est facile mon garçon, c'est bien Doucement un enfant Voilà donc là Je l'ai été comme tout à l'heure Ah surtout pas Ah surtout pas Parce que là le problème C'est que j'expliquais dans la dernière vidéo Par rapport à ça C'est que le problème c'est Que le luminaire Il y a une pièce qui manque dessus Non ça laisse sortir pas Donc là du coup on fait comme ça C'est bon on bouge pas Ah je suis accroché Voilà donc là Paf on ouvre la base Par contre là elle est chiante C'est que la vache est serrée dedans On a tellement vu c'est comme un taré Non Non tu es pas Tu es pas là Tu es pas Tu es pas Donc déjà le joint il est pété Donc chiante Poupoule C'est quoi dedans Le Mazda Tu peux Ta Ma Mazda C'est le Oh doucement mon enfant Je me suis niqué le doigt C'est une Mazda Meuf 250 Ah c'est une ancienne des années 70 en plus Je dis quand c'est une Mazda Une BF123 Alors du coup C'est pas une 250 Là celle là par contre Elle a une particularité Celle là Bon je l'ai déjà câblée Pour tester une fois Et en fait voilà Ce qu'il fait C'est qu'elle a une particularité Celle là C'est que là Celle là elle est pas maintenue Par des Des ressorts Mais elle est maintenue Par des petits systèmes Comme ça Donc là il y en a un qui manque C'est pour ça que le réflecteur Il tient pas des masses C'est pour ça que c'est très fragile Par contre là Celle par contre il est pas Normalement c'est du cristal argenté C'est ce qui est marqué sur le catalogue Alors c'est pas vrai que tu vois Il y a les petits Petits traits aussi sur le côté là Ouais des petits petits Partout là Ça ? Bah c'est parce que c'est le Comment l'humidité C'est un peu comme le réflecteur de VM C'est le système Mais tu peux pas le raccrocher comme ça ? Non parce qu'il faut le système qui va avec Il y a eu le système là ? Je l'ai pas Et il s'accroche où ? Il s'accroche sur le réflecteur là ? Ah ouais 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 ok Du coup là ce qu'il fait C'est que sa lumière On ne passera pas là dessus pendant 15 jours Non parce qu'il est très fragile Très fragile Bon la vasque bien sûr Il y a encore le joint dessus Du coup sa lumière qui est très fragile Comme je vous explique Mais il est toujours en bon état Et il y avait un joint ici Qui a fait poupelle Qui a fait poupelle Non 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 c'est pas ça Ça c'est le joint pour la vasque Mais il y a un joint normalement Comme l'autre qui est là Qui n'y est plus Tu peux racheter ça ? Ah c'est très compliqué Un petit joint comme ça Néoprene Mais franchement il est en bon état Mais sur le même système Bon une douille par contre On dirait une douille holophane Mais bon C'est une douille exact On l'osange Qui ne change pas d'habitude Exa loge Exa loge L'osange Là en fait il y a des trucs Qui poussent le réflecteur Pour pas qu'il sorte Tu es dedans Attends ne bouge pas Sécurité Tu la referme ? Ah il y a des trucs Qu'il faut pousser Le réflecteur Attention tes doigts Parce que ça clipe les doigts Voilà Non non il est pas ferme On va remettre ceci Par contre si c'est pas droit Ah c'est bien Par contre quand c'est pas droit Ben ça marche pas bien C'est un petit peu compliqué Ah ça c'est... Ah non laisse en bas Tu peux pas Vas-y Fais-y Attention il fallait te trouver un oeil Ah merci Il faut déjà le... C'est la merde Ça par contre Ça commence à... Ah Eh oui Attends je sais Non fais pas ça Parce que La base il y a une particularité Celle-là Ah oui d'accord Ouais c'est pour ça C'est chiant Ouais c'est vrai C'est très compliqué Non non Il n'y en a pas celui-là Ah bah putain Vas-y Ouf Ah c'est... Ça c'est complexe Et puis celle-là J'ai pas trop eu le temps De la nettoyer Parce que comme c'est fragile Comme si c'est un luminaire De toute façon Elle est où celle-là Celle-là elle vient bien celle-là Celle-là elle est propre celle-là C'est ça qui vient bien Bon je te laisse la mettre sur le côté Bon alors du coup On va faire le tour du luminaire Ah On avait l'intérieur On n'en a pas à l'extérieur Attention au réflecteur En fait il est posé Donc là ici Elle a une particularité Celle-là C'est que la calotte est différente Vous voyez Elle est ronde Et tout ça Bon là la tige J'ai oublié à la péter Parce que là Ça c'est une vis de blocage Elle est complètement Pourrie jusqu'à l'os Ah oui Là il y a une autre vis de blocage Sur le côté là Là c'est pour tenir Le système de réveil De l'intérieur Les quatre petits jambes Pour justement retirer la calotte Elle a une particularité Celle-là C'est qu'il y a un trou Justement d'aération Voilà Tu peux pas fileter un truc ici ? Tu peux fileter un truc ici ? Non on peut fileter Mais c'est une espèce De bouton d'aération Avec une grille dessus Mais voilà Donc la petite sauvignée du Valet C'était deux Bon elle est assez commune Comme l'autre Et donc là Je vais vous raconter La petite histoire De celle-là C'est une histoire celle-là Une année J'étais C'est pas loin d'Épernay C'est dans la commune À Cindy en plus C'est vraiment pas loin Et en fait Le truc c'est que J'ai été dans un gîte Passé on dirait Un week-end de ouf Dans un gîte Et vous allez me dire Mais t'es con À 30 km de chez toi Tu vas dans un gîte ? Oui mais c'est plus Pour des amis qu'on a été Et donc du coup Ce qu'il fait C'est qu'on a passé une soirée Et le soir En se baladant J'ai passé devant un garage Dans une propriété privée Devant Et qu'est-ce que Je vois de ouf Je vois justement La Sony du Valet C2 Qui était sur sa crosse d'origine J'ai encore La crosse d'origine Et a coupé le luminaire Non et j'ai coupé le mât Mais ça c'est rien C'est un tube qui est remplaçable Bref Et donc du coup Ce qu'il fait C'est que J'ai démonté la crosse De luminaire Parce qu'elle était très lourde Je vous garantis Et En la remplaçant Je l'ai remplacé Contre une lanterne de style En cuivre Vraiment Style ancien Et donc du coup Je l'ai récupéré Mais je vous garantis C'était impressionnant Parce que quand J'étais mon renseigné Je croyais que le mec Il allait me dire Ah nan 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 Le mec il était très gentil Il m'a dit Y'a pas de soucis Si vous avez un truc En meilleur état Donc je lui ai montré Mon inventaire de luminaire Et je lui ai montré Il m'a dit Bah ça c'est intéressant Donc du coup Je l'ai mis de côté Et on l'a démonté ensemble Donc j'ai mis une lanterne De style éclairage public Par contre On a mis en incandescente Mais franchement Je vous garantis C'était impressionnant Quand je l'ai récupéré Je l'ai récupéré Je ne pensais pas En récupérer de la ST2 Et c'est C'est la deuxième lanterne Que j'ai récupéré De la base Bon la ST1 Qu'on a vu le dernier coup C'est plus la deuxième lanterne ST1 Parce que j'en avais une avant Et là C'est la deuxième luminaire Que j'ai récupéré Et il explique la T3 La T3 Donc la Sony Vivales ST3 On vous verra Dans la prochaine vidéo Bien sûr Mais ça fait le plaisir De voir un luminaire Aussi qualitatif Pourquoi ? Parce que bon C'est de la fond d'alue Qui date des années 50-60 Pas 60 Plutôt années 50-40 Mais ça fait le plaisir D'en voir encore Et donc du coup On se retient encore Pour une nouvelle vidéo Je vous ai oublié La vasque Elle est en cristal Mais par contre Violette En vert Mais violette Alors c'est pareil C'est une particularité Ça fait des années 50 Ah oui La vasque Elle est légèrement violette Ça c'est une particularité Ouais elle est très jolie Bon la lumière Donc on sortit encore Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah Pas fait pas faux C'est vrai que t'as fait pas faux De voir un truc comme ça Un fait pas faux Sous-titrage ST' 501